Bienvenue à Kids Newsbreak, je m'appelle Willem et je crois que c'est l'heure encore. Bientôt c'est l'hiver et plusieurs animaux vont commencer à hiberner. Hiberner est lorsque les animaux trouvent une place tranquille pour hiver et dormir jusqu'au retour du temps plus chaud. L'animal le plus connu qui hiberne est l'ours. Mais savais-tu que les chauves-souris, les moufettes, les serpents et les abeilles, ainsi que plusieurs autres, le font aussi? Quand la température devient plus froid, ces animaux mangent d'un plus en plus. En automne, il y a beaucoup de nourriture disponible, donc c'est plus facile pour eux à s'engraisser. Certains ramassent de la nourriture et l'entreposent pour le manger durant l'hiver. Un écureuil, pour exemple, ramasse des noix pour qu'il puisse survivre durant le mois d'hiver. Maintenant, Nelly avec la météo. N'inquiétez pas, mes amis poilus, la neige s'en vient bientôt. Merci, Nelly. Quand les animaux sont prêts à hiberner, leur corps subit des changements différents. Prenons l'ours comme exemple. Sa température corporelle baisse, sa respiration ralentit, ainsi que les battements de son corps. Quand tout ralentit, leur corps n'a pas besoin d'autant d'énergie et peut survivre sur la graisse pour l'hiver. Les ours ne dorment pas profondément, donc si tu les réveilles, ils vont être un petit peu grincheurs. Voici quelque chose d'étrange lorsque quelques animaux hibernent. Les ours peuvent donner naissance à des oursons lorsqu'ils hibernent. Certaines chauves-souris respirent une fois par heure lorsqu'elles hibernent. Jusqu'à 65% du corps, des grenouilles de bois peuvent geler en hiver jusqu'à 7 mois. Au printemps, ils dégèlent et ils continuent avec leur petite vie. As-tu déjà voulu retourner au lit et hiberner? Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder ce vidéo en anglais, cliquez ici. N'oubliez pas de donner des pouces en l'air et abonner à la chaîne. Pardonnez-moi, c'est le temps de sieste. C'est le temps de sieste.